Vous êtes arrivé hier à Tunis et je sais que ça a été la course un peu pour vous, donc mille merci d'être avec nous ce soir. Les Tunisiens éprouvent un certain ressentiment, et vous le savez, vis-à-vis de la France, notamment après ces déclarations de Michel Alliomari. Est-ce que vous comprenez ce ressentiment des Tunisiens vis-à-vis de la France aujourd'hui ? Écoutez, moi je crois que le ministre d'État s'est exprimé sur ce point. Moi ce que je retiens surtout et ce qui m'a le plus frappé au cours de cette période historique qu'on a vécue, c'est ce profond mouvement populaire en France, la France entière a suivi ce qui se passait en Tunisie. C'est la première irrévolution de l'histoire au XXIe siècle, une révolution pacifique, une révolution non sanglante, une révolution qui a été portée par un peuple sans aucune forme d'ingérence, sans aucune forme d'exploitation politique ou politicienne. Et je crois que c'est ça l'événement majeur en fait de ces dernières semaines. Moi je suis arrivé, comme vous le soulignez, hier en Tunisie et mon souci principal maintenant c'est de faire entendre cette voix de la France, une voix qui dit qu'il y a entre la France et la Tunisie une très longue histoire, on a une géographie qui nous lit. Et maintenant le moment est venu pour nous d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle page qui est conforme à ces changements radicaux, qui est conforme à cette nouvelle ère, à ces nouvelles aspirations populaires et légitimes d'une population qui est proche de nous. Et tout ce qui se passe en Tunisie intéresse la France, intéresse les Français. La France a confiance dans l'avenir du peuple tunisien. La France est admirative de ce qui s'est passé. Et moi je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur les éléments que vous avez mentionnés tout à l'heure. Oui mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous comprenez ce ressentiment des Tunisiens ? Écoutez, moi je vous ai répondu et je vous demande de prendre comme tel ma réponse. Ma réponse c'est qu'il y a eu un élan spontané et fort de la part de l'ensemble des Français. Et que maintenant le ressentiment que vous évoquez, il ne m'a pas été signalé par les autorités. Je suis en Tunisie depuis hier. J'ai entendu les Tunisiens me parler. Et honnêtement, les Tunisiens voient devant eux. Les Tunisiens, ce qui les intéresse, c'est que la communauté internationale soit là, qu'elle soit à leur côté, qu'il y ait de la solidarité en acte. Et je pense que ce qui intéresse plus les Tunisiens, c'est des actes plutôt que de ressasser des choses sur lesquelles on s'est déjà expliqué. Et moi je ne veux pas passer mon temps à m'expliquer sur cette chose-là. Je vous ai répondu madame. Voilà. Comment vous avez été accueilli justement à Tunis ? Eh bien écoutez, moi j'ai été accueilli de manière exceptionnelle. Et je suis extrêmement reconnaissant à l'égard des Tunisiens et des Tunisiennes. L'accueil a été extrêmement positif, favorable. J'ai pu très rapidement être en mesure de faire mon travail, de commencer mon travail. Et je crois que c'est un indice très clair de la volonté très forte qui existe entre la France et la Tunisie d'aller de l'avant, de regarder, pas dans le rétroviseur, mais de regarder l'avenir. Parce que c'est ce qui nous intéresse, en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse. Je suis un jeune ambassadeur, j'ai 41 ans et je regarde l'horizon. Et mon objectif ici, c'est de faire tout mon possible, de déployer tous mes efforts pour aider cette relation bilatérale. Parce que je crois qu'elle est extrêmement porteuse d'espoir, d'avenir. Et puis parce que je crois que ce qui se passe en ce moment c'est historique. Et je suis très honoré et très fier d'être là, à ce moment-là, de l'histoire de la Tunisie. Alors Boris Wallon, il y a des invités qui veulent vous poser des questions. Moi j'en ai une dernière. Vous savez que Michel Alliomari, désolé de revenir là-dessus, mais je suis obligée de vous poser la question. On fait la une des médias pour ses liens avec la Tunisie de Ben Ali. Est-ce que selon vous elle doit démissionner Michel Alliomari ? Alors premièrement, rien ne vous oblige à me poser cette question-là. Vous savez, quand on est libre, on n'est pas obligé de raisonner selon, de rester dans les sentiers battus. Premier point. Et deuxième point, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Moi je suis ambassadeur de France en Tunisie. Est-ce que vous croyez qu'il m'appartient à moi de juger ou d'émettre un avis sur ma ministre d'État ? Zaki Laïdi, vous voulez poser une question à Boris Wallon ? Non, non, moi je n'ai pas de questions à poser à notre ambassadeur. Je trouve que l'envoi de M. Boyon est objectivement un signe important et je me réjouis que nous ayons changé d'ambassadeur, nommé un très jeune ambassadeur, un homme aussi qui a été ambassadeur dans un poste difficile. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut effectivement se féliciter. Moi ce que je souhaite, et je pense qu'on est tous en France sur cette ligne, c'est que quand même nous tirions les leçons de cette affaire, que nous regardions assez froidement ce qui n'a pas marché, au-delà d'ailleurs de la Tunisie, dans cette région, que nous soyons beaucoup plus attentifs que nous l'avons été aux mouvements sociaux, à la société, pour, je dirais, prendre un nouveau tournant dans nos rapports avec cette région, qui pour nous est quand même une région extraordinairement importante. Donc je pense que si nous négocions un nouveau tournant, si on ne revient pas à une routine, je pense que rien n'est perdu. Amira, vous avez peut-être une question à poser à Boris Boillon. On en profite. Oui, alors, oui, j'en profite. Alors, M. Boillon, je pense que c'est le savoir-faire français dont parle Mme Alion-Marie. Donc je voulais savoir, quelle est votre position quand vous avez vu les manifestations devant l'ambassade française à Tunis, des manifestations qui ont été filmées, et qui demandent votre départ, parce que vous n'avez pas, vous avez été nommé comme un préfet, pas comme un ambassadeur, c'est ce qu'on dit. Alors, quelle est votre réaction ? C'est effectivement ce que vous dites, en vous appuyant sur un article qui est paru dans Le Monde, dans la page Opinion, et qui n'engage que son auteur. Et je suis au regret de vous indiquer que cet article est totalement erroné. Les conditions qui ont présidé à ma nomination et à mon agrément ont été parfaitement légales des deux côtés. Comment est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qu'un ambassadeur de France arrive dans un pays sans avoir respecté les procédures ? Tout cela est ridicule et honnêtement, je trouve franchement que me poser ce type de question n'est vraiment pas à votre honneur quand on sait que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est historique. Franchement, se focaliser sur ce genre de pécadille, sur la base non vérifiée d'un pur article, un article d'opinion, franchement, moi je préfère plutôt revenir à l'intervention de l'interlocuteur précédent pour dire que je partage entièrement sa vision et qu'effectivement il nous appartient, nous la France, d'avoir avec la Tunisie une nouvelle approche sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, je veux m'ouvrir à toute la société civile tunisienne, je veux rencontrer tout le monde. D'ailleurs, j'arrive là à la minute où je vous parle du domicile de Mortar Trifi, qui est le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Et je vais continuer mes entretiens avec l'ensemble de la société civile, l'ensemble des forces politiques tunisiennes, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On ne connaît pas si bien que ça, cette société civile tunisienne. On a beaucoup de choses à voir avec elle, à travailler ensemble. Et toujours sur la forme, je souhaite sortir de Tunis. Je veux aller à la rencontre de toute la Tunisie. La révolution a commencé dans cette Tunisie profonde, qui avait été négligée. Il est très important maintenant de renouer avec elle. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai une feuille de route qui est très claire et qui est basée sur trois axes. Le premier axe, c'est justement multiplier les liens et les contacts entre nos deux sociétés civiles, françaises et tunisiennes. Pour ce faire, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de faciliter la circulation entre nos deux rives. Et le deuxième moyen, c'est d'aider les ONG des deux côtés à se rencontrer, à se voir. Pourquoi pas envisager, par exemple, des assises, les premières assises tuniso-françaises de la société civile et des ONG. Par ailleurs, le deuxième axe, c'est évidemment l'axe économique. Comment aider la Tunisie à recréer des emplois ? Comment aider à moderniser son économie ? Il faut savoir qu'il y a plus de 1 200 boîtes françaises qui sont présentes en Tunisie, qui emploient plus de 100 000 Tunisiens. Et que ces boîtes ont été exemplaires au cours des semaines passées, qu'elles sont toutes restées en Tunisie et qu'elles veulent toutes continuer à être aux côtés de la Tunisie et du peuple tunisien. Et enfin, le troisième axe de mon action, ça va être d'accompagner l'état de droit en Tunisie et d'établir des coopérations entre les institutions, toutes les institutions françaises et tunisiennes qui le souhaitent et qui vont dans le sens de la consolidation de l'état de droit. Et je termine en disant une chose, la France n'a pas de leçons à donner dans le domaine de l'état de droit. Je crois que la Tunisie nous a appris beaucoup. Je crois qu'on a des leçons à apprendre de la Tunisie, de ce qui s'est passé, de la maturité de ce peuple. Qui est parvenu par les moyens que j'ai décrits tout à l'heure à cette révolution de jasmin et de velours. Et moi, maintenant, je veux vraiment, comment dire, mettre en œuvre cette feuille de route. Et je souhaiterais qu'on cesse de m'embêter avec des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, des polémiques qui ne reposent sur rien. Et je pense que maintenant, il est temps, il est temps pour les uns comme pour les autres, peut-être de passer à autre chose. Et quand on parle de tourner la page, je pense aussi que certaines personnes malintentionnées auraient également intérêt à la tournée et à essayer de se grandir un peu et de penser un peu plus en termes historiques plutôt qu'en termes de villes et basses polémiques. Merci beaucoup, Boris Boalot. En tout cas, on a bien entendu votre message ce soir. Mille merci d'avoir été avec nous en direct de Tunis. Sous-titrage ST' 501